C'est vrai, je vais donner mon témoignage ce soir, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs l'ont déjà entendu, mais pour montrer comment on peut être entraîné par l'ennemi dans des choses qui vont nous conduire à notre propre perte, et surtout quand on se croit très intelligent, de préférence. Alors moi je suis né effectivement dans une famille apparemment privilégiée, aristocrate, manquait de rien, une belle façade, et avec le sentiment, le monde me renvoyait l'image que j'étais une privilégiée. Et c'est très très bizarre, vous savez, parce que quand le monde vous renvoie comme ça tout le temps à la visage que vous êtes une privilégiée, c'est toujours très bizarre parce que si, en fait, vous, vous vivez des choses très dures, et vous savez, la chose la plus dure pour un enfant, c'est l'absence d'amour dans un foyer. Il y a un décalage total entre l'image que le monde va vous renvoyer de vous-même et ce que vous vous ressentez. Et moi j'ai eu une enfance, en réalité, je ne savais pas que j'étais une enfant très malheureuse. J'étais une enfant solitaire, mais toujours beaucoup de mort, toujours beaucoup d'arrogance, toujours en train de vouloir faire croire que tout allait bien, alors que j'étais une enfant très solitaire tout simplement parce que, par des choses très simples, le foyer manquait complètement d'amour, ma mère était divorcée, mais elle avait fait des choix à mon père de ses droits paternels, donc c'était un sujet tabou à la maison, puis c'était la honte, donc il n'était même pas question, même l'extérieur ne le savait pas. Alors, en fait, j'étais quelqu'un de blessé et il y a une chose que j'ignorais, mais que je n'ai appris qu'à l'âge de 50 ans par le Seigneur, c'est que j'ai commencé à haïr ma mère à partir du moment où elle a mis mon père dehors, c'est-à-dire à partir de l'âge de 18 mois. Et j'ai grandi de la haine, une haine, la colère, la colère contre ma mère. Alors, avec le temps, cette haine a commencé à apparaître, à se manifester, donc j'étais une enfant rebelle, j'étais dur. Et puis, il y avait quelque chose que je voulais absolument démontrer, prouver, parce que quand on n'a pas été aimé, quand on n'est pas aimé, il n'y avait pas d'amour chez nous. Il y avait juste tout pour les apparences. Et quand on n'est pas aimé, il y a quelque chose qui nous manque terriblement, c'est une identité. On ne sait pas très bien qui en est. J'avais un nom, mais je ne savais pas qui j'étais. Et je voulais démontrer que j'avais de la valeur. Quand on n'est pas aimé, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Et moi, je voulais démontrer que j'avais de la valeur. Il y avait en moi quelque chose qui me poussait à hurler que j'avais de la valeur, que je valais le coup. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous une énorme valeur. Mais ça, il n'y a qu'en crise qu'on le sait. Alors, j'ai essayé de le proclamer, d'abord par la rébellion. Ensuite, j'ai décidé de réussir ma vie. De réussir ma vie. Et de la réussir dans tous ses aspects. Alors, je voulais la réussir sur le plan social, sur le plan professionnel. A l'époque, les femmes ne travaillaient pas trop. Mais moi, je voulais réussir sur le plan professionnel. Je voulais réussir comme artiste. Je voulais réussir dans tous les domaines. Alors, j'ai commencé à foncer. Je faisais jusqu'à trois boulots en même temps. Je faisais mes études dans la journée. Le soir, je faisais un premier travail. À partir de 11h du soir, je faisais un deuxième travail. J'étais une acharnée. Alors, j'ai pu faire des études. J'ai commencé à réussir dans la chanson. J'ai commencé à être artiste aussi. Portraitiste. Et puis, en même temps, j'ai commencé à réussir dans le journaliste. Dans le journalisme. Et puis, en même temps, j'ai commencé à réussir socialement. Je me suis mariée très jeune. Avec un baron, député, chef d'entreprise. Grosse fortune, grand nom. Bah oui, il fallait grimper. Moi, j'étais né comteste. Donc, il fallait grimper. Alors, j'ai épousé un baron. Bon, c'était moins bien. Alors, j'ai quand même continué après. Parce que ça n'a pas duré très longtemps. Mon mariage, c'est-à-dire que, huit jours après, c'était déjà une catastrophe. Parce qu'il y avait eu des quiproquos pas possibles. Dans notre mariage. Bon, moi, je croyais... J'étais très amoureuse. Mais enfin, j'avais épousé un homme de 21 ans depuis que moi. Alors, quelque part, j'avais épousé un père. Celui que je n'avais pas eu. Et lui, il voulait absolument rajeunir par moi. Ça ne fonctionnait pas. Enfin, bref, c'était des malentendus épouvantables. Et puis, des malédictions. Des malédictions qui sont arrivées. Des morts d'enfants. Des choses comme ça. À l'époque, j'ignorais tout. Les origines des malédictions. Vous savez, il n'y a rien qui arrive par hasard. Rien. J'ignorais qu'il y avait tout un arrière-plan dans ma famille. Il y avait une branche qui venait de l'Angleterre. Où il y avait eu des exterminations totales de la famille. Parce qu'il y avait eu de l'occultisme à très haut niveau. Dans la branche française, j'ignorais qu'il y avait des descendants de francs-maçons. Qu'il y avait eu des esclavagistes. Des gens qui faisaient du trafic d'esclaves. Que tout ça avait jeté des malédictions. Et ça, je l'ai ignoré jusqu'à l'âge de 55 ans, pratiquement. Il a fallu que le Saint-Esprit me le révèle. Vous savez, les histoires familiales, surtout dans les lignées d'aristocrates. Il y a une belle histoire bien connue. Et puis, l'histoire cachée, personne ne la connaît. Mais là où il y a des malédictions, il y a des causes. Mais j'en ignorais les causes. Alors, en fait, mon mariage n'a pas tenu. Après, je me suis fiancé avec un duc. C'était mieux. Mon mari avait un château, lui. Il en avait deux. C'était mieux. Ça n'a pas tenu très longtemps non plus. Puis, j'ai rencontré un petit-fils de Lagacan. Alors, à l'époque, c'était la famille royale d'Iran. Alors, lui, ce n'était pas du tout un hasard que je la rencontre. Parce qu'on est tombé très amoureux. On a commencé à vivre ensemble. Mais lui, alors, l'arrière-plan sorcier qui venait de sa famille, il était gigantesque. Et c'est là que j'ai sombré dans l'occultisme. C'est à cette période-là. Toujours en ignorant à quoi je touchais. J'y reviendrai sur l'occultisme tout à l'heure. Et puis, donc, lui, ça, on a vécu K1, K1 pendant cinq ans, comme ça, ensemble. Bon, il faisait trois mois qu'on vivait ensemble. Il est revenu un week-end en disant, écoute, je suis allé en épouser une autre, mais c'est pour des questions d'argent, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave, je t'aime toujours. Alors, c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'étais qu'une moitié de femme, puisque j'avais droit à un demi-homme. Alors, ça a tenu K1, K1 pendant cinq ans. Au bout de cinq ans, bon, on a divorcé. Bon, là, j'ai rencontré un prince. On s'est fiancés. Ah, vrai, hein ? Alors, lui, il était complètement désargenté. C'était un immigré, un prince immigré. Là, encore, ça a capoté. Puis, chaque fois, après, j'ai arrêté parce que tous les rois étaient pris. C'était une espèce de course en avant. Une course en avant. Il fallait toujours que je monte un escalier. Mais le problème, c'est que derrière, je me cassais la figure et c'était des grosses douleurs. C'était des trahisons, c'était des désillusions. Et après, ma vie affective a commencé à être totalement erratique. Parce que j'avais une soif terrible d'être aimé, d'aimer. Chaque fois, je tombais, j'étais trahi. Je ne savais pas que l'amour ne se trouve qu'en Dieu. Le véritable amour ne se trouve qu'en Dieu. Alors, je le cherchais désespérément dans les hommes. Et chaque fois, j'étais déçu. Et chaque fois, je me ramassais en miettes. Et j'ai vraiment sombré dans tout, petit à petit. En parallèle, je voulais réussir ma vie professionnelle, je l'ai dit. Ma vie artistique, alors c'est pareil, j'avais commencé très très bien. On entendait que moi la radio, les trucs, même la télévision, je faisais des disques, etc. Et puis, là encore, comme j'étais rebelle, je me suis disputé avec tout le monde, j'ai déchiré mon contrat, j'ai pensé que j'allais rebondir, j'ai pas rebondi. Enfin bref, ma carrière de grande vedette internationale s'est arrêtée assez rapidement. Et je pense que c'est par amour que Dieu déjà me permettait ça. Sinon, j'étais vraiment mal barré. Côté professionnel, alors j'ai commencé comme journaliste, puis je suis rentré dans une grande boîte comme Avas, j'ai commencé à y faire mon trou parce que j'avais toujours cette espèce de volonté, de travail, de réussir, de prouver aux autres que j'avais de la valeur, de prouver surtout en moi-même que j'avais de la valeur. Et puis, quand on bosse, on y arrive. Et petit à petit, j'ai grimpé les échelons, je suis arrivé à des stades de responsabilité très importants, puis j'ai été coopté par des ministères. Je me suis retrouvé avec, par un moment donné dans ma vie, j'avais vraiment ce que j'appelle le pouvoir. Comme j'avais les missions précises à remplir, j'avais le pouvoir. C'est-à-dire, vraiment, vous avez les ministères qui sont à votre disposition, tous les services de l'État qui sont à votre disposition, c'est grisant, vous avez le pouvoir. Mais, ce n'était pas tellement le pouvoir qui m'intéressait. Moi, c'était vraiment toujours la volonté, j'étais fascinée parce que j'avais le moyen de prouver que j'étais vraiment capable de faire de grandes choses. Alors, ça a été une période complètement folle où j'allais aux quatre coins du monde, où j'emmenais avec moi 500 entreprises, 200 députés aux ministres, des sénateurs, etc. Et c'était moi qui avais la responsabilité des touts, moi qui avais la direction. Et j'allais au Japon, j'allais aux États-Unis, je faisais des tas de trucs comme ça, il y avait une espèce d'ivresse. Alors, le seul problème, c'est que dans le monde politique, on se sert de vous, et puis quand on n'a plus besoin de vous, on vous jette. Et, vous savez, moi j'ai bien compris pourquoi dans la Bible, le monde est très bien symbolisé par l'Égypte. Parce que l'Égypte, il y a des pyramides. Alors, caractéristique d'une pyramide, et tout le système du monde sous la puissance du malin est finalement fait à l'image de l'Égypte. Une pyramide, il y a beaucoup de place en bas, et puis vous grimpez, moyen de place. Et le monde entier, il est fait comme ça. C'est-à-dire que tout le monde veut grimper, 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 mais plus on grimpe, moins il y a de place. Et le problème, c'est que quand on arrive en haut, il n'y a plus qu'une chose à dire, c'est ne poussez pas. Et le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui pousse. Et c'est beaucoup plus vite fait de redescendre que de remonter. Et moi, j'ai vraiment vécu, c'est ça, des montagnes russes sur le plan professionnel. Un jour, j'étais quelqu'un, j'avais une carte de visite à rallonge, j'avais du pouvoir, on me respectait, on m'entendait à la radio, on me voyait à la télévision, on parlait de moi dans les journaux. Et tout d'un coup, j'avais vraiment l'impression que j'étais enfin reconnu. Et puis, du jour au lendemain, je ne disparaissais de la scène, je n'étais plus rien, plus personne, plus personne me recevait. Et j'ai vécu ça plusieurs années d'affilée. Mais passer du plus haut au plus bas. Et à la fin, on est totalement disloqué. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est. Et je sais, maintenant, bien sûr, que c'était complètement lié à ce que je faisais en parallèle. C'est-à-dire que je m'étais... J'allais tout le temps d'échec en échec, parce que, en parallèle, j'étais tombé dans l'occultisme. Ça avait commencé très tôt. Très tôt, bon, j'avais été élevé dans les églises catholiques. J'avais claqué les portes de cette église, parce que je n'y trouvais rien. Ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était... Surtout que j'avais vécu des choses difficiles dedans. J'avais été dans des pensionnats catholiques, ça avait été difficile. Et donc, pour moi, la chrétienté, c'était ça. Et je ne voulais même plus en entendre parler. Donc, j'avais claqué la porte de mon église à l'âge de 15 ans. Et je m'étais juré que je n'y remettrais les pieds. Jamais les pieds. J'ai d'ailleurs tellement bien fait que j'ai trouvé le moyen. Entre les baptêmes, les enterrements et les mariages, c'est quand même un record absolu. Et je mérite vraiment de rentrer dans le livre Guinness des records pour la France. Je suis arrivé à ne pas rentrer dans une église pendant 35 ans. Alors, je faisais un travail d'esquive assez remarquable. Je ne supportais même pas le nom de chrétienté. Et j'avais décidé, par ces jeunes, parce que j'étais très horrieuse, que forcément pour des gens qui avaient ma culture, qui avaient mon intelligence, qui avaient ceci, qui avaient cela, etc. Et bien, les vérités qu'on donnait pour les gens qui étaient beaucoup moins cultivés que moi, qui n'étaient pas du même milieu que moi, c'était bon pour les petits peuples, malheur moi. Et donc, j'avais décidé de chercher mes propres vérités. Donc, j'étais intéressé par tout ce qui était, entre guillemets, spirituel. Spiritualité. Donc, très tôt, j'ai avalé une littérature absolument invraisemblable. J'allais chercher les livres partout sur tout ce qui était l'ésotérisme, tout ce qui était les choses étranges, tout ce qui était les choses. Et puis, petit à petit, j'étais attiré par les livres occultes. Et puis, un jour, je suis tombé dedans. Vous savez, quand on tend la perche à Satan, il s'est bien nous y attiré. Surtout que j'avais un arrière-plan occulte qui me venait de ma famille que j'ignorais. Donc, il y avait des droits. Un jour, ça s'est passé d'une manière extrêmement simple. J'avais chez moi une amie qui était venue et elle n'arrêtait pas de me tanner en me disant, je suis médium, je suis médium, je suis médium, je sais lire l'avenir. Moi, je n'y croyais pas du tout. Je n'y croyais pas du tout. Alors, je lui disais tout le temps, écoute, tu me fiches la paix avec ton histoire de médium, là. Mais elle me tannait tellement qu'un jour, pour lui faire plaisir, j'ai dit, bon, écoute, puisque tu insistes, tu vas me tirer les cartes. Alors, elle me tire les cartes et elle me dit, première chose, tu peux faire tes valises, tu vas partir dans les heures qui viennent. Je lui dis, tu peux refermer tes cartes parce que je n'ai pas l'intention de bouger. A l'époque, je devais avoir 27 ou 28 ans, j'étais journaliste politique. Elle n'avait pas tiré ses cartes depuis quelques minutes que le téléphone sonne, coup de téléphone d'un homme politique français, dont tous les journaux parlaient, c'était l'événement politique de l'époque, qui me propose de venir faire sa campagne électorale à Nancy. C'était l'événement politique. C'était Jean-Jacques Servan-Schreiber, pour ceux qui s'en souviennent, de son nom. Et tout le monde ne parlait que de ça. Tout le monde ne parlait que de ça. Et il me proposait d'être le journaliste, la journaliste attitrée de sa campagne, avec des moyens dont j'avais toujours rêvé, les photographes à disposition, tout ce qu'il fallait. Quand il me dit, quand il me propose ça, je dis, ah ben oui, d'accord, oui, 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 ça m'intéresse, j'y vais. Il me dit, bon, vous savez d'avance que vous aviez dit oui, et on vous a déjà réservé une place dans le prochain train. Ah, je dis, pas de problème, je raccroche, je commence à faire mes valises. Je dis, valises ? Mais qui m'a parlé de valises ? Je reviens voir ma petite copine, et puis je lui dis, tire-moi la suite. Et elle commence à me dire plein de choses très précises. Je ne vais pas développer aujourd'hui ce qui se passe derrière. Je vais le développer demain et après-demain. Pourquoi ? Comment ça fonctionne ? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel derrière tout cela ? Et pourquoi ça peut fonctionner ? Pourquoi des guérisseurs peuvent apparemment guérir ? Pourquoi des devins peuvent vous dire apparemment votre avenir ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en arrière-plan ? Et tout est inscrit dans la Bible. Mais simplement, il faut comprendre ce qui se passe. Et quand elle me dit toutes ces choses, je pars avec ça, et dans les huit jours ou dix jours qui ont suivi, tout ce qu'elle m'avait dit s'est réalisé. Et là, mon univers a basculé. Parce que j'avais déjà 27, 28 ans. J'avais déjà vécu des échecs terribles. J'avais déjà le cœur en miettes. J'avais déjà eu des revers affectifs. J'avais déjà eu un divorce, des cassures terribles. J'avais déjà eu un enfant qui était mort. Enfin, j'avais déjà vécu des choses terribles. Déjà, j'avais une vie très très lourde derrière moi. Sur le plan professionnel, là aussi, ça avait déjà commencé. Les hauts, les bas, les hauts, les bas. Et donc, j'ai dit, mais si je peux connaître mon avenir, s'il y a une science qui nous permet de connaître notre avenir, mais ça veut dire qu'on peut avoir le contrôle de son avenir. C'est fini les mauvaises surprises. Et je me suis jeté à corps perdu dans l'étude de toutes les formes de divination. Et à ma grande surprise, très vite, je me suis aperçu que j'avais des dons de divination. En réalité, vous savez que les dons occultes, on les ramasse en héritage. J'avais déjà eu des choses quand j'étais petite. Des prémonitions, des trucs qui se passaient, comme ça, où j'avais des... C'était très 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 ténu. C'était une fois de temps en temps, mais des choses un peu bizarres. Et c'était déjà ça qui m'avait intéressé vers toutes ces choses. Par exemple, il se fait que je sois dans un endroit public que j'ai un air dans la tête, et paf, les gens autour de moi se mettaient à le chanter. Ou je devinais des choses comme ça. Et donc, je me suis lancé à corps perdu dans l'étude de toutes les formes de divination. Ça allait durer 25 ans. Dire que j'y passais plusieurs heures par jour, oui, quelquefois 2 heures, 3 heures, 5 heures, quelquefois 10 heures, quelquefois 12 heures, quelquefois 15 heures. Je ramassais toute littérature que j'ai trouvée. J'allais consulter les gens. J'ai commencé à faire une tournée de voyants, de devins, etc., de toutes sortes. Et je me suis assez vite aperçu qu'il y avait, bien sûr, beaucoup de charlatans, mais ce n'est absolument pas neutre. Parce que c'est, de toute façon, on tombe sous les malédictions qui ont été inscrites dans la Bible. parce que c'est nous qui mettons notre foi dans des serviteurs de Satan qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et ça ouvre des droits terribles à Satan contre nous. Et plus ça allait mal, plus j'allais consulter. Puis, il y avait une autre fascination qui s'était mise. Parce que comme je m'étais aperçu, surtout en matière d'astrologie, j'étais devenue très forte. Je commençais à pouvoir deviner un petit peu tout ce qui se passait pour les gens autour de moi. Je leur tirais les cartes, je leur faisais les tarots, je faisais de la géomancie, toutes les formes, le yiking, etc. J'ai étudié tout ça. Et puis, j'ai étudié les thèmes astrologiques des autres. Alors là, ça me plaisait bien parce que j'étais scientifique et que j'avais une formation scientifique. Alors ça me plaisait bien parce que pour moi, c'était vraiment une science extrêmement ancienne qui venait de la Caldée, qui avait des millénaires derrière elles. J'ignorais évidemment tout ce que la Bible en dit et ça fonctionnait. Je prédisais aux gens des choses qui arrivaient et quelquefois la date exacte. J'expliquerai aussi demain pourquoi et comment ça peut fonctionner. Alors vous savez, on a très vite fait de se prendre pour Dieu. On est comme des dieux. On est vraiment dans la tentation de Satan. Vous serez comme des dieux. Parce que les gens viennent vous consulter comme si vous déteniez les clés de leur avenir. Ils arrivent chez vous complètement abattus parce qu'ils ne voient aucune solution et vous allez leur prédire des choses qui leur ouvrent des perspectives. Quelquefois, vous leur prédisez des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, il y avait souvent, j'arrivais et je prédisais par exemple des accidents de voiture. Mais je le disais mais par amour pour les gens. Je leur dis faites très attention. Prenez pas votre voiture dans les huit jours qui viennent. Alors souvent, ils avaient un accident quand même mais un mois après, je dis heureusement que je vous avais averti. Ça a été moins grave. Je ne savais pas que je mettais sur les gens des malédictions. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue dit la parole de Dieu. Proverbe 18-21 Et dans le cadre de l'occultisme, je peux vous garantir qu'on peut lier les gens d'une manière terrible. Je prédisais des rencontres amoureuses. Seulement, ces rencontres amoureuses, elles étaient déjà dans les mains de Satan. Et ce n'était certainement pas ce que Dieu avait prévu pour les gens. Donc les gens disaient « Ah oui, ça y est, elle m'avait prédit ça, c'est arrivé. » Mais ce qui se passait en arrière-plan. Même des choses. Un jour, j'avais prédit à un homme qu'il allait retrouver un travail alors que ça faisait trois ans qu'il était au chômage. À une date bien précise, etc. C'était au mari d'une amie. Il a retrouvé le travail mais trois mois après, il était mort. J'y vais très fort. Un jour, j'avais un parterre de députés à chez moi parce que, à l'époque, je vivais toujours dans ces milieux extrêmement aristocrates, tupés, politiques, etc. Donc, j'avais ça qui venait chez moi. Puis, en plus de ça, à cette époque-là, j'avais énormément d'argent et on a beaucoup d'amis quand on a beaucoup d'argent. Bon, après, quand on n'en a plus, le carnet d'adresses s'allège beaucoup. Mais on a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens qui viennent vous visiter. Vous savez, il y a des moments où moi, je vivais dans les châteaux. où on avait 13 voitures, 3 Rolls, des yachts, des avions personnels. Enfin, j'ai connu tout ça. J'ai vécu dans la Jet Society internationale. Attention ! Le problème, c'est que ça ne durait pas des masses. Mais ce n'est pas désagréable arriver à Saint-Tropez dans un volet de 47 mètres avec 3000 personnes qui vous regardent arriver comme ça, toute voile dehors et puis vous descendez d'un air dégligent sur le quai pour monter dans la Rolls blanche qui vous amène à l'aéroport pour prendre le petit avion, on va prendre le thé en Corse, on revient au château, on fait la norme, quoi. Je croyais que je faisais partie d'une élite et que c'était ma vie normale. Mais en même temps, j'étais très malheureuse. J'étais partie d'une élite et que c'était ma vie normale. Mais en même temps, j'étais très malheureuse. Et en même temps, je m'adonnais de plus en plus aux sciences occultes. Alors un jour, j'étais donc avec un parterre de députés, de sénateurs, etc., qui étaient à la maison. Puis je m'étais fait une petite réputation. Et je commence à tirer les cartes, les tarots aux uns, aux autres, etc. Et à un moment donné, je m'en souviendrai toujours, j'étais face à un député, je lui fais les cartes et je lui dis, écoutez, vous allez voir un changement radical de vie dans les huit jours qui viennent. Huit jours après, il était mort. Quand même, changement radical de vie. Ah, je ne me trompais pas des masses. Et quand je me trompais, je me suis trompée, je me suis trompée, pourquoi je n'ai pas vu cet événement ? Alors j'allais rechercher l'idée, mais je n'avais pas vu ça, mais je n'avais pas vu ça. Je croyais réellement que j'allais arriver à une espèce d'omniscience en matière d'avenir. Donc, c'est pour ça que j'allais toujours plus loin. Les échecs ne me rebutaient pas. Quand je me trompais, ça ne me rebutait pas du tout. J'étais convaincue que c'était parce que je n'en savais pas assez. Et j'étais convaincue que plus j'en saurais, plus j'aurais le contrôle de mon propre avenir, de ma propre vie, et plus peut-être que j'aurais un peu le contrôle de la vie des gens autour de moi. Le problème, c'est que plus je touchais à ça, plus les malédictions pleuvaient et je n'ai jamais fait le rapport. J'ai commencé à avoir par exemple des accidents de voiture en pagaille. J'ai eu 17 accidents de voiture graves. Enfin, 8 graves. Aujourd'hui, je sais que c'est le Seigneur qui m'a sauvé. Chaque fois, les airbags, les anges airbags, je connais ça par cœur. Avant que l'airbag m'a m'était inventé, Dieu m'a metté des airbags dans mes voitures. Jamais de ma faute. Chaque fois, des trucs pas possibles, des gens qui brûlaient des feux rouges, qui grillaient des stops, des trucs. Je me retrouvais avec des voitures détruites, en morceaux, des trucs, des machins. Pas une égratignure. Je disais, ah, j'ai la chance. Je n'avais pas la chance. J'avais Dieu qui me protégeait. Et vous savez pourquoi Dieu me protégeait ? Je ne m'arrêtais rien du tout. Mais Dieu, qui sait tout, savait qu'un jour, je serai à Lui. Je sais aujourd'hui que c'est la seule et unique raison. Dieu avait mis un appel sur ma vie. Il me connaissait depuis le sein de ma mère et il ne m'a pas lâché du regard pendant les 50 ans où j'étais loin de Lui et j'étais un agent du diable. Pas lâché des yeux. L'amour de Dieu. Waouh ! Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a le même amour pour chacun d'entre nous. Et moi, je continuais dans mon aveuglement, dans ma rébellion contre Dieu, dans mon orgueil, dans mon arrogance, les malédictions pleuvaient, j'ai dit les échecs pleuvaient, les choses, mais je fléchissais toujours pas les genoux. Il y avait toujours quelque chose pour me tenir, pour me garder dans mon orgueil. Et les années ont passé, mais ça devenait de plus en plus dur. Je veux dire que ma vie affective était devenue quelque chose de catastrophique. C'était la débauche. J'étais devenu alcoolique. J'étais devenu quelqu'un de complètement solitaire. Je comblais ma solitude. Oh, j'étais devenu une championne internationale de bridge. Alors, je faisais des tournois de bridge, genre tournois de bridge, genre tournois de bridge, j'étais de la fuite. Et puis, je réussissais toujours professionnellement, bon an, mal an. En tout cas, je pouvais toujours me vanter comme je m'en vantais depuis l'âge de 18 ans. Parce que j'avais claqué la porte de ma famille à l'âge de 18 ans. Je pouvais toujours me vanter de n'avoir besoin de personne. De ne dépendre de personne. Parce que je ne dépendais de personne financièrement. Mais pour le reste, ma vie était un désert. Et en fait, il y avait quelque chose qui était rentré dans mon cœur. La peur. la peur, le désespoir, une solitude à couper au couteau. La mort. Je vivais en permanence avec l'idée de la mort. Et très souvent, je disais, alors, avec tout cet occultisme, je ne m'étais pas arrêté à la divination. Au bout de quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à préparer toutes les formes d'occultisme. La magie, le New Age, le spiritisme, j'interrogeais les morts, j'allais après dans tous les tas d'entre... J'avais commencé à repérer toutes les adresses où on faisait des séances spirites, des séances d'occultisme de toutes sortes, le yoga, le bouddhisme, les trucs, tous les machins possibles, les imaginables, les mantras. Je ne vais pas vous donner toute la liste, mais j'ai pratiquement touché à tout. Et pas seulement touché. J'ai plongé. Mais il y avait quelque chose qui m'accompagnait tout le temps. Alors, je croyais la réincarnation. Forcément. Force de toucher à toutes les doctrines orientales. Ça, sympa. C'est pas grave. J'ai raté cette vie. On efface tout. On recommence. Dans la prochaine. C'est pas mal. C'est pas mal. Satan, il est pas malin pour rien. On l'appelle pas le malin pour rien. Tout ce qu'il nous propose, c'est toujours des choses bien séduisantes et c'est toujours pour nous éloigner du salut. C'est pas grave. Après la vie, il y a le purgatoire. T'auras le temps de purger. C'est pas grave. Après la vie, tu passes, tu recommences, tu revis encore une fois. Tu auras peut-être un scarabée ou un corbeau. C'est pas grave. Tu rattraperas. Non, il n'est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Satan, il est bien malin pour nous éloigner toujours, toujours, toujours de l'urgence du salut. Car il n'y a que Dieu qui sait de quoi demain sera fait. Nous, on le sait pas. Moi, la forte, pleine de divination, je croyais savoir de quoi demain serait fait pour les autres. mais mon propre demain, je n'en savais rien du tout. Je vivais dans la peur et j'étais tout le temps en train de me dire de toute façon, si un jour j'arrive dans une impasse et qu'il n'y a plus de solution, c'est pas grave, je me tue. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Là encore, il y a eu la main de Dieu et c'est que maintenant que je le sais. Il y a une fois, je suis resté dans le coma pendant presque 24 heures et c'était des gens qui ont eu l'intuition, bonjour l'intuition, ça c'est encore quand Dieu ne veut pas signer, qu'il se passait quelque chose peut-être pour moi et qu'ils ont défoncé m'en porte et qu'ils m'ont arraché à la dernière extrémité au moment où j'allais mourir. Mon Dieu, veillez sur moi. Je vivais donc avec l'idée de la mort. Alors, dans les années 85, 86, 87, je n'avais par-dessus la tête de voyager dans le monde entier, d'être tout le temps par les routes, par mon parvot, pour mes boulots successifs que j'avais eus. C'est vrai que j'avais énormément voyagé et je commençais, j'ai dit, tiens, je vais me créer une entreprise bien sédentaire, on ne bouge plus. J'ai créé une entreprise et elle a fonctionné, a commencé à fonctionner. Une entreprise de relations publiques, elle a commencé à fonctionner, pas d'une manière brillante, mais elle fonctionnait suffisamment pour que j'ai encore une illusion d'être quelqu'un. De donner du travail à d'autres, d'être auto-suffisante, de ne dépendre, de n'avoir à dépendre de personne. Et donc, cette entreprise a fonctionné comme ça quelques années et puis un jour Dieu a décidé que ça suffisait. Et en 1990-91, première guerre du Golfe, j'ai été à cause de la guerre du Golfe et d'une voyante totalement ruinée. Quand je parle de ruinée, je me suis retrouvée avec des dettes par-dessus la tête. C'est très simple. Cette voyante me disait tout ce qui allait m'arriver. Les gens m'ont décrivé les gens que j'allais rencontrer. Et je dirigeais mon entreprise avec elle. Alors quand elle m'a dit vous allez vous associer avec un grand groupe qui disait j'ai rencontré les gens, je me suis associé avec un grand groupe, elle m'a dit vous allez faire fortune, vous allez faire truc. Puis elle m'a simplement dit la guerre du Golfe n'aura pas lieu. Vous savez, un bon menteur, c'est celui qui vous dit 90 choses vraies et là, il y a une chose derrière il y a Satan. Et la chose qui va vous faire plonger, le mensonge qui va vous faire plonger. Et en réalité, quand la guerre du Golfe a éclaté, moi je me suis retrouvé, je m'étais endetté jusqu'au coup sur les dires de cette voyante dans cette alliance avec ce grand groupe qui m'avait fait faire des tas de dettes, des investissements dont je n'avais absolument pas les moyens. Et là, tout s'est écroulé parce que mes affaires se sont totalement écroulées, tout s'est annulé et je me suis retrouvé tout d'un coup avec une montagne de dettes. j'avais 50 ans, tout l'argent que j'avais pu gagner dans ma vie que le peu que j'avais mis de côté englouti, mais en plus une montagne de dettes, j'avais plus rien devant moi, plus la possibilité de me redresser en quoi que ce soit. Juste le moyen de terminer dans le ruisseau. C'était tout ce qui me restait. Et je me souviendrai, c'était donc en février 91, quand la guerre du Golfe a éclaté et que je me suis retrouvé avec cette montagne de dettes, il y a eu une seconde où ma vie a basculé. Cette fois-ci, dans un autre sens. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Voici, j'ai mis devant toi deux voies. La vie et le bien, la mort ou le mal. Et Dieu dit, choisis la vie. Dieu ne nous force jamais la main. Dieu nous propose, Dieu nous dit ce qui va être bon pour nous, ce qu'il veut faire de bon pour nous, mais il nous a toujours laissé le choix, y compris de nous détruire, y compris d'aller en enfer pour l'éternité. Dieu nous laisse le choix parce que quelqu'un qui aime respecte l'autre, y compris dans ses pires décisions quelquefois. Donc Dieu propose et quelquefois, ce choix se passe en quelques secondes. Vous avez en quelques secondes le choix. Et moi, cela s'est passé. Et je me souviens toujours, c'était un... j'étais en train de regarder la télévision, mon cœur était lourd, j'étais femme cassée, je vivais dans la peur depuis des mois parce que j'étais harcelé par les créanciers. Et là, je peux vous dire que quand vous êtes harcelé par les créanciers, vous n'avez plus un seul ami. Il vaut mieux avoir le choléra que le choléra financier. Et j'étais là, mais vraiment cœur en plomb. Et tout d'un coup, je vois apparaître sur l'écran de télévision le visage d'une vieille femme kurde. Vous savez, pour ceux qui s'en souviennent, parce que là, on vient d'avoir une autre guerre d'Irak bien proche, mais pour ceux qui s'en souviennent, quand il y avait eu cette guerre, Saddam Hussein avait poursuivi les Kurdes. Dans les montagnes, il y avait eu un massacre épouvantable et on recevait des visions de ces massacres, de ces Kurdes qui étaient massacrés. Et tout d'un coup, apparaît sur l'écran le visage d'une vieille femme kurde. Toute sa famille avait été massacrée, qui marchait dans la glace, dans la neige. Je vois le visage du désespoir absolu. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que, vous savez, quelquefois, on ne sait même pas à quel point on est malheureux. Mais le Saint-Esprit, ce jour-là, m'a montré qui j'étais. Parce que dans son visage, je me suis vue telle que j'étais vraiment. Une vieille femme usée, cassée, désespérée, ruinée, sans le moindre à le dire. Et là, ça a été un cri en moi. J'étais arrivé à cette espèce d'objectif que je m'étais toujours donné. Si un jour, j'arrive dans l'impasse, je me tue. Et cette fois-ci, je ne me raterai pas. Et là, j'ai pris conscience que j'étais là. Il n'y avait plus aucune sortie, plus aucune solution pour moi. Vous savez, Dieu, quelquefois par un mot, il est obligé de nous acculer. c'est un. un autre choix qui est arrivé comme ça, comme si je ne me mettais même pas venu à l'esprit depuis 35 ans que j'avais claqué la porte de l'église. Et si je criais à Dieu, vous savez ce qui m'est arrivé ? Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à crier à Dieu. Mais j'ai crié d'une drôle de façon à Dieu. Ça a duré trois jours. Pendant trois jours, j'ai dit à Dieu ma colère. Et je me suis aperçu que c'était contre Dieu que j'étais en colère. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'on est en colère contre les événements, contre les parents, contre le monde, contre le gouvernement, que c'est contre Dieu en réalité qu'on est en colère ? Parce que l'arrière, tout le monde sait que Dieu existe. Dieu y a veillé. l'arrière-pensée, c'est mais qu'est-ce que fait Dieu ? Pourquoi il n'intervient pas ? Pourquoi il n'agit pas ? Pourquoi il laisse faire ça ? Pourquoi il permet ça ? C'est ça les questions qui sont tout le temps dans le cœur des païens. Mais si Dieu existait, il ne permettrait pas ça parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris comment Dieu veut nous conduire dans sa paix et comment nous sommes rebelles. Nous voudrions toujours que Dieu intervienne quand ça ne va pas mais quand ça va bien on veut surtout qu'il nous foute la paix. Laisse-moi tranquille je veux faire ce qu'il me plaît. Même les chrétiens souvent réagissent comme ça. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Quelquefois, il est obligé de nous acculer. Et là, j'ai crié à Dieu pendant trois jours. J'ai dit ma colère. J'ai dit oui, comment tu as pu faire un monde pourri ? Bon, j'étais convaincu. Je savais. Je me dégoûtais moi-même. Je me haïssais moi-même. Je savais que je ne pouvais pas être agréé de Dieu. Je savais que j'étais. Je me sentais sale. Donc, quand j'ai crié à Dieu pendant trois jours, je pouvais lui dire tout ce que je pensais de lui. Ce n'était pas grave. J'étais sûr qu'il ne m'écoutait pas. J'étais sûr qu'il avait de moi la vision que moi j'avais de moi. Le dégoût. Alors, pendant trois jours, j'ai crié ma colère contre Dieu. Comment tu as pu faire ? Comment on peut raconter que tu es bon ? Comment tu as pu faire ça ? Mais comment on peut raconter ? Mais comment tu as pu laisser un monde aussi pourri ? Les questions que les païens se posent. Ça ne vous arrive jamais de vous poser ces questions-là ? Soyez sincère. Trois jours, ça a duré. En réalité, j'avais 50 ans de colère contre Dieu qui sortait. Et au bout de trois jours, vous savez, j'avais des milliers de livres occultes chez moi. Centaines, enfin, sûrement plus de 800. Au bout de trois jours, j'ai un livre qui tombe, comme au couloir, comme ça, je marche, taf, 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 il y a un livre qui tombe, qui s'ouvre. Livre occulte, j'avais que ça. Mais vous savez, dans les livres occultes, il y a une confusion spirituelle. L'art du diable, c'est la confusion. Donc, il peut vous mélanger aussi bien de la Bible, du Coran, un peu de, 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 un peu de taoïsme, machin, tout ça, vous vous dites, ah, c'est spirituel, waouh, c'est bon. Il y a une grande révélation là-dedans. Et vous savez, rien n'arrête Dieu quand il veut sauver. Et ce livre, quand il s'est ouvert devant moi, il y a comme une phrase qui s'est détachée du livre, qui est venue me cogner. Ça, c'est trois jours que je disais à Dieu, mais comment t'as pu faire un monde pareil ? Et la phrase qui est venue me cogner, c'était mon royaume n'est pas de ce monde. Et j'ai su que c'était Dieu qui me répondait. Et là, alors là, ça a été un choc. J'ai dit, comment ? Non seulement, Dieu est vivant, Dieu s'intéresse à moi. Et alors que ça fait trois jours que je l'insulte, on ne m'avait pas du tout présenté ce Dieu-là quand j'étais petite. Alors que ça fait trois jours que je l'insulte, il m'aime quand même, suffisamment pour me répondre. Je savais que c'était Dieu. Alors à partir de ce moment-là, je dis, mais je veux trouver ce Dieu-là. Je veux rencontrer ce Dieu qui s'intéresse à moi. Pas pour ce que j'ai fait, ni mes bonnes œuvres, mais qui s'intéresse à moi. Parce qu'il m'aime. Je ne savais pas comment on pouvait faire pour le rencontrer, moi. Alors j'ai commencé à le chercher un peu partout. Je suis retourné, alors là, j'ai commencé à retourner dans plein d'églises, les protestantes, les catholiques, les orthodoxes, les russes, les arméniennes. À Paris, on avait le choix, pas de problème. Je cherchais Dieu, je ne le trouvais pas. Je l'ai même cherché sur Minitel. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, heureusement pour moi. Je sors donc chercher 36-15 Dieu. Fonctionnait pas. Je cherchais Dieu, je ne le trouvais pas. Je ne savais pas comment on devait le trouver. Alors, j'ai fréquenté des églises de droite et de gauche. Je suis allé mettre des petits cierges de droite et de gauche pendant un certain temps. Puis Dieu ne me parlait plus. C'était fini, il m'avait parlé une fois. Silence radio. Mais je savais que Dieu m'avait parlé. Je savais qu'il était vivant. Et je voulais le rencontrer. Et pendant ce temps-là, c'était donc la fin de l'année 91, ma situation était proprement catastrophique. Septembre 91, tous les gens à qui je devais de l'argent m'ont fait un moratoire et mon sommet de rembourser. Alors, pour moi, mon entreprise était réduite à une personne, moi, que je ne payais plus depuis des mois. Plus de salaire, plus rien. J'avais plus rien. Et on me donne un moratoire dans lequel je devais rembourser 100 000 francs français par mois. Alors, en euros, ça fait combien ? 15 000 euros. Par mois. Je ne possédais rien. Vous savez, il est dit dans la parole de Dieu, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. Moi, j'avais fait ça pendant, ça faisait déjà 35 ans, que je travaillais 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Je n'étais pas vraiment aux 35 heures. Et tout ce que j'avais, tout le travail, évaporé. Il n'était rien resté. Le château, tout ça, tout avait disparu. Rien. Je louais mon appartement, je ne possédais rien. Dieu y avait veillé. Et j'étais sous la malédiction, inscrite dans la parole. Si on bâtit son Dieu, moi, je préfère la suite du verset, il en donne autant, c'est bien aimé, pendant leur sommeil. Waouh, qu'est-ce que j'aime, dormir avec Dieu. C'est un peu plus cool. Et il pourvoit vraiment nos besoins. Il a bâti ma maison. Amen. Donc je disais, mes affaires étaient catastrophiques. On me met ce moratoire. Vous pouvez imaginer un truc qui vous étrangle, comme ça. Et puis, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Aucun moyen. Sinon, j'étais mise en rouge à la Banque de France. Il n'y avait pas de, à l'époque, il n'y avait pas de moratoire où on vous donnait des temps, 40 ans pour rembourser vos dettes. Non. Je devais ça. C'était des moratoires. C'était les services sociaux. C'était les services fiscaux. C'était des entreprises privées à qui je devais de l'argent. C'était un moratoire. Tous les mois, je devais rembourser cette somme. Vous pouvez imaginer. Mois de septembre 91. Et puis, ce n'était pas 15 000 euros tout juste. Mettons que c'était 14 897 euros, 46 centimes. Puis, le mois suivant, un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin, c'était comme ça que ça se produit et se passait. Mois de septembre, il s'était passé des affaires miracles, des coups de chance, alors que dans mon domaine d'activité, personne ne voyait rien venir parce que j'organisais des grandes fêtes. Alors, ce n'était pas le moment des grandes fêtes juste après la guerre du Golfe. Il y avait le marasme économique qui était là. Tout était supprimé dans les entreprises. Tous mes concurrents se cassaient la figure. Des affaires miracles qui rentrent. j'arrive à rembourser juste la somme qu'il faut à la fin du mois. Mois d'octobre, pareil. Mais je vivais toujours dans la peur. Vous savez, toutes les nuits, je me réveillais avec des sueurs froides, je faisais des cauchemars, j'étais dans cette solitude. Mois de novembre, pareil. Mais si je disais, mais quel coup de chance, mais ça ne va pas durer, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Moi, j'avais connu toute ma vie des choses où chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de bon, pof, le lendemain, il y avait une catastrophe derrière. Et je ne savais pas qu'il est écrit dans la parole de l'éternel. Les bienfaits de l'éternel se renouvellent tous les matins et aussi les bienfaits de l'éternel ne sont suivis d'aucun chagrin. Quand Dieu donne quelque chose, il ne vous l'arrache pas le lendemain matin. Mais moi, je ne savais pas qui était Dieu du tout à l'époque. Mais vous savez, il y a une chose, Dieu n'arrive jamais trop tard. Un jour, le Seigneur m'a donné le verset, un verset qui est dans Esaïe, « Voici l'éternel arrivait avec puissance et ses rétributions le précèdent. » Moi, j'avais une des échéances incontournables et Dieu s'en occupait, mais je ne savais pas que c'était lui. je croyais encore à des coups de chance. Et le 1er décembre au matin, alors là, il m'arrive, j'avais une épée de Damoclès sur moi qui était terrible. En plus de toutes les dettes que je devais aux uns et aux autres, j'avais un découvert terrible à ma banque. Découvert de 250 000 francs français, je ne sais pas ce que ça fait en euros, 30 000, enfin 40 000 euros à peu près. et j'avais mon banquier, vous savez, c'est un vrai cauchemar. Chaque fois que le téléphone sonnait à mon bureau, je tremblais à la peur d'entendre sa voix qui me tannait, qui m'a tanné pendant des mois en disant « Madame Dastier, nous ne pouvons plus supporter ce découvert. Madame Dastier, je suis tanné par ma propre direction. Nous ne pouvons pas tenir. Nous allons vous mettre en rouge à la Banque de France. Nous allons... » Vous savez ce que c'est que d'être coursé et chaque fois d'avoir la peur et le 1er décembre matin, il m'a resté sur mon bureau une lettre commandée et le ciel me tombe sur la tête. C'était ma banque qui disait « Nous avons trop attendu. Maintenant, nous vous donnons quatre semaines, très exactement, pour rembourser vos 250 000 francs français. faute de quoi nous vous inscrivons en rouge à la Banque de France. Ça voulait dire plus d'entreprise. Ça voulait dire toutes mes dettes. Ça voulait dire à mon âge, impossible de retrouver du boulot. Ça voulait dire que j'étais fichu. Fichu. Et quand j'ai reçu cette lettre, vous savez, je suis devenue comme un zombie. C'est-à-dire que je suis devenue comme une statue de pierre devant mon bureau. J'étais à garde. J'étais là avec cette lettre devant moi. Je suis restée sept heures d'affilée avec cette lettre devant moi en sachant que c'était la fin. Je me souvinais bien, ça faisait des mois que Dieu m'avait parlé. Mais là, c'était fini. Je croyais que jusqu'ici j'avais eu des coups de chance. Mais là, c'était terminé parce qu'il fallait que je rembourse 350 000 francs français dans le même mois on était le 1er décembre. Dans mon domaine d'activité, il ne se passait rien en décembre. Personne ne faisait la fête parce qu'il y avait les fêtes de Noël, les machins, le truc, etc. Donc, ce n'est pas le moment où les entreprises faisaient leur truc. À 7 heures du soir, je me suis levée en sachant que je rentrais chez moi pour me tuer. En sachant que je n'avais pas d'autre solution. Je me suis dirigée vers ma voiture, je vous assure. Vous savez, on marche n'aime pas mécanique, la mort, la mort avec soi. Et je me dirige vers ma voiture et sur ma voiture, je vois un petit papier blanc de loin. Je me dis, tiens, c'est bizarre parce qu'on n'avait pas de raison de m'être laissé. J'étais la seule voiture à voir ça. et je m'approche et je prends ce papier et je le retourne au moment où j'arrive manière presque mécanique et je vois écrit dessus « Tout va bien ». la folie de Dieu parce qu'à l'instant même où j'ai pris ce papier dans les mains, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur. Mais je ne savais pas comment Dieu, je ne connaissais pas le Saint-Esprit, je ne connaissais pas le ministère des anges, je ne savais pas comment le Seigneur agissait. À l'instant même où j'ai pris ce papier dans les mains, il y a une joie qui m'est tombée dessus. C'était complètement déconnecté des événements, c'était complètement irrationnel, ça n'avait aucun sens. Je suis rentrée dans ma voiture en chantant, je suis rentrée chez moi en rentrant et le lendemain matin j'étais à mon bureau et je suis arrivée à mon bureau et là le téléphone a commencé à sonner. Cinq coups de téléphone. Tous ont commencé de la même façon. C'est là où vous voyez quand le Seigneur va vous dire c'est pas du hasard, c'est moi. Pourtant je ne connaissais pas Dieu à l'époque. Tous ont commencé de la même façon. Il y avait dedans il y avait trois entreprises il y en avait une dont je ne connaissais même pas le nom c'est un laboratoire pharmaceutique dont je n'ai rien jusqu'à l'existence. D'autres, je n'étais jamais arrivé à un niveau décisionnaire style IBM, Apple, etc. C'était ce type d'entreprise qui m'appelait. Madame Daski, hier soir nous avons fait un conseil d'administration et nous avons décidé dans ce conseil d'administration qu'il était temps de faire parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a rien fait pour nos grands clients qu'il était temps de leur faire une grande opération de relation publique. Nous voulons la faire très vite, nous savons que les délais normalement il fallait entre deux et quatre mois pour monter ce type d'opération. Là j'avais 15 jours. Il fallait le faire avant Noël de toute façon, il fallait le faire avant le 15 décembre. nous savons que c'est de la folie mais si vous acceptez de le faire, nous vous apporterons tout le soutien logistique qu'il faut et si vous nous dites oui, on démarque tout de suite les opérations. Cinq coups téléphones comme ça. Et à la fin du mois, je remboursais au centime près ma banque et tous mes débiteurs, tous mes créanciers. Et là, je savais que ce n'était pas le hasard. Je savais qu'il y avait quelqu'un dans l'univers qui s'intéressait à moi au point de s'occuper de toutes mes affaires mais en plus, il était tellement puissant qu'il était propriétaire de toutes les affaires. Qu'il était... Je le sais maintenant parce que c'était écrit dans la Bible mais moi, je n'avais pas de Bible à l'époque. Maintenant, je sais que il était propriétaire de tout l'or, de tout l'argent, de toutes les affaires. Tout, j'ai Dieu dit dans sa parole. La terre est à moi, l'univers est à moi. Waouh ! Et tout ce qu'il contient, Waouh ! Et bien là, le Seigneur était en train de me le montrer. Et je savais que Dieu s'intéressait à moi. Moi, je me haïssais et Dieu s'intéressait à moi. Je le savais. Et à partir de ce moment-là, c'était très bizarre. Je sentais autour de moi une activité spirituelle. J'aurais été incapable parce que c'était de l'invisible. J'aurais été incapable d'expliquer ce qui se passait autour de moi. Mais je sentais comme une activité spirituelle autour de moi. Et il y avait, il y avait, il y avait des attaques, il y avait des trucs, il y avait des tas de choses. Si je racontais tout ce qui s'est passé, c'est fou. Moi de janvier 92, j'arrivais encore à rembourser, j'avais toujours mes dettes, j'en avais pour neuf mois comme ça, d'affilée, à payer. J'arrivais encore à rembourser miraculeusement mes 100 000 francs français de dettes. Moi de février, un jour, Dieu nous connaît. Moi, je ne savais pas que j'étais snob. Mais Dieu savait que j'étais snob. Vous savez ce que c'est qu'un snob? Moi je croyais que les snob c'était toujours les autres. Snob, c'est celui qui commence à prendre en considération la parole de quelqu'un quand celui-ci porte un titre. Moi je ne prenais au sérieux que les gens que quand ils s'appelaient prince, princesse, duc, duchesse, ou alors ministre, PDG, alors là, il me semblait qu'ils avaient à dire quelque chose de très intéressant, sinon vous m'auriez rencontré dans la rue en me disant Jésus t'aime, je vous aurais regardé de haut. Et j'aurais dit mon Dieu, encore des tarés. Vous le dites, mais Dieu me connaissait. Dieu me connaissait. Alors un jour, j'ai une princesse qui m'appelle. Une amie qui était une princesse bouddhiste. Bon, un peu d'exotisme, je n'étais pas contre l'exotisme, Dieu le savait aussi. Vietnamienne. Elle m'appelle, elle me dit, écoute Michel, mon fils qui revient de New York, je commence à dresser l'oreille, m'a eu à New York l'adresse d'une église à Paris, une église à Paris, on lui donne l'adresse à New York et ça passe par le Vietnam et par une princesse, ça commence à tendre l'oreille. Et figure-toi, on y est allé hier, donc c'était un lundi, on y est allé hier, ils sont tous fous là-dedans, mais qu'est-ce que c'était rigolo, tu devrais y aller. Elle me parlait de ça comme du dernier club à la mode. Et vous savez, là encore, on a deux oreilles. Alors, il y avait dans une oreille, je me disais, ah non, alors les églises, je m'étais juré que je ne me mettrais plus les pieds, c'est terminé pour moi, j'en ai fait assez comme ça, ça suffit, Dieu n'est pas dans les églises, allez, j'arrête avec tout ça. et puis, de l'autre côté, mais c'est intéressant là, il y a quelque chose là qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. De l'autre côté, j'entendais, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est là qu'il faut que j'aille, c'est là qu'il faut que j'aille. Et puis, j'entendais de l'autre côté, ah oui, mais il y en a marre maintenant de courir dans tous les coins de Paris, de faire des dizaines de kilomètres, parce que je faisais des dizaines de kilomètres pour aller dans tous les autres spirites, voir les médiums les plus connus, etc. Il y a ras-le-bol de courir un peu partout. Alors, pour aller dans une église, je n'allais quand même pas faire des kilomètres, non, il ne faut pas exagérer. Alors, tant que je tends l'oreille de l'autre côté, non, non, alors vraiment, non, si je dois encore courir à l'autre bout de Paris, non, non, si c'est à plus de 800 mètres de chez moi, je n'y vais pas. Puis je m'entends lui dire, c'est où ton église ? Ah, c'était juste à 800 mètres. J'avais dit 800 mètres, Dieu est précis. C'était un vieux cinéma, ça faisait 25 ans que je passais devant. Il y avait marqué dessus évangélique, baptiste, évangélique, charismatique, enfin que des mots en nique, pour moi, c'était franchement de l'hébreu. Et chaque fois que je passais devant, je passais devant tous les dimanches matins parce que j'allais à mon club hyper select de sport où je rencontrais l'Innoventura, les Rothschild, l'imaginaire, mon monde. Et chaque fois que je passais devant cette église le dimanche matin et que je voyais ces gens de toutes les couleurs devant, agglutinés, j'avais vraiment une grande compassion pour eux. Et j'ai dit, mais quand même, qu'est-ce que les gens sont prêts à croire ? Et j'étais là en disant, les pauvres, mais les pauvres. Et je m'étais juré, je me disais, s'il y a bien un endroit où je mettrais bien, jamais les pieds, c'est bien là. Et voilà qu'elle me donne cette adresse-ci. Vous savez, les rendez-vous de Dieu, c'est pas piqué des hannetons, quelques fois. Alors, et bien figurez-vous que toute la semaine, je ne savais pas qu'il y avait d'autres réunions dans la semaine. Donc, j'ai attendu pour moi l'église, c'est un truc qui fonctionnait le dimanche entre 10h15 et 10h30, juste le temps d'aller après à la pâtisserie d'en face pour prendre le gâteau du dimanche. C'est comme ça que moi j'avais appris l'église. Donc, et puis on prenait de préférence d'ailleurs pour ne pas louper le bon déjeuner, on prenait en général la messe de midi ou du 11h30. Et donc, elle m'avait dit que c'était à 10h. Alors, j'ai attendu toute la semaine, toute la semaine, mais je ne... mais qu'est-ce qu'il me se passait en moi ? Une obsession, il fallait que j'aille là. Et je trépignais toute la semaine, plus court que le dimanche j'arrive. Et le dimanche, j'arrive à 9h. ça venait d'ouvrir. C'était un grand cinéma de 800 places. Je rentre. Il n'y avait personne, forcément, j'étais arrivé à la première. Je me dis, c'est bien, je te repère tout de suite ce cours. J'ai dit, si j'avais ça tourné mal, je passe par là. Je m'installe à côté et j'attends. Et je commence à voir rentrer des gens, des gens, des gens, des gens, des gens, des gens. Et j'étais étonné parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et plein de gens qui venaient et qui, à la fin, étaient debout. Et je disais, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne sais pas, il y avait quelque chose. Le culte commence par des louanges, des chants de louanges. Bon, je regardais les gens, ils avaient l'air d'y croire. Et puis, 20 minutes, se passe comme ça. Et puis, au bout de 20 minutes, tout d'un coup, ils s'élèvent dans l'assemblée. Il y avait 1200 personnes, à peu près. Il y avait 800 places, mais il y avait bien 1200 personnes. Il y avait des gens partout. Ils s'élèvent, quelque chose dont je n'avais même jamais entendu parler. Un chant en langue. Des centaines de voix chantent en langue. Et moi, je n'ai pas entendu des centaines de voix. J'ai entendu des milliers, des milliers de voix. Et elles venaient du ciel. Et le ciel s'est ouvert pour moi. Le ciel s'est ouvert pour moi. J'ai senti quelque chose qui descendait du ciel sur moi, qui m'enveloppait. C'était une paix. C'était un quelque chose de puissance. J'ai été saisi. Je suis tombé à genoux. Je suis tombé en larmes. Et là, c'était plus des larmes de désespoir. Je suis resté deux heures et demie à genoux en larmes en sachant que je venais de rencontrer Jésus. Vous savez, c'est très étrange parce qu'il n'y a même pas un mois, il y a un prophète qui est venu chez moi. Il m'a dit Michel, le Seigneur me montre qu'il a mis sur toi un ciel ouvert. Je lui dis, je sais, à la minute où je la rencontrais, le ciel s'est ouvert. J'étais connectée dans ce parfum. Vous savez, c'est une femme complètement ravagée qui était rentrée dans cette église ce matin-là. La femme qui est sortie, j'étais vraiment une nouvelle créature. J'étais née de nouveau. Je savais que j'avais rencontré Jésus-Christ. Oh, bien sûr, après, j'ai fait des choses. J'ai eu les pardons à donner. J'ai, pendant des mois, tous les appels, j'y répondais de peur qu'il ne m'ait pas entendue. J'avais une telle soif, une telle faim. J'avais tellement faim de connaître Dieu. Je commençais à avoir une Bible. J'avais une faim de la parole. C'était, mais, vous savez, j'ai vraiment connu une conversion comme ça sur le chemin de Damas. Vraiment, une transformation immédiate. Et c'est la paix qui est rentrée dans mon cœur. Vous savez, quand j'ai dit je vous donne la paix, je vous la laisse. Laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde me donne. Cette paix qui l'avait mis tout de suite dans mon cœur. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Elle ne m'a jamais quittée. La joie qui m'habille dans mon cœur. J'en ai connu pourtant des tribulations depuis. J'ai connu des circumstances difficiles. J'ai connu des persécutions. Mais, jamais personne n'a pu m'ôter la joie que j'ai eue avec le Seigneur des ce moment-là. Jamais personne n'a pu me l'appeler. Parce que ce n'est pas le monde qui peut le donner. Ça ne vient pas d'en bas, ça vient d'en haut. Et à partir de là, le Seigneur a pris ma vie en main mais ça a été de la folie. Je ne cherchais pas pour chacun d'entre nous le Seigneur à un destin unique. Il s'est tout d'avance. On est tous l'unique pour lui. Il a pour chacun un destin unique. Moi, ça ne faisait même pas quatre mois que j'étais convertie. Je me retrouve tout d'un coup à mon bureau ça continuait pendant ce temps-là. Miraculeusement, toutes mes dettes, j'arrivais à les payer mois après mois et chaque fois au centime près. Mais le truc bizarre, c'est que je n'arrivais plus à travailler. L'argent rentrait tout seul. Moi, je n'arrivais plus à travailler. Je ne pouvais même plus ouvrir mon ordinateur. Je ne pouvais même plus passer un coup de téléphone commercial. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais comme avec des bras de flon à mon bureau. Pourtant, je n'avais jamais été paresseuse de ma vie. Alors, je faisais des mots croisés. J'avais un jeune étudiant qui était avec moi qui regardait la patronne qui faisait ses mots croisés. Il voulait les affaires rentrer tout seul. Il ne comprenait rien. J'ai essayé de l'expliquer. Il ne comprenait pas vraiment. Mais bon, il disait, je suis un peu... puis un jour, c'était le 1er juillet, j'arrive à mon bureau. Je fais comme tous les jours. J'ai essayé de travailler. J'ouvre mon ordinateur. Et puis là, je ne savais même pas ce qui allait se passer. Et ça a commencé tout d'un coup. J'ai commencé à écrire un livre sans savoir ce que j'allais écrire cinq minutes avant. Et en 15 jours, j'ai écrit un livre de 300 pages avec 500 versets bibliques. Alors que je n'avais jamais, je n'avais même jamais entendu parler d'une concordance de ma vie. Le Seigneur me réveillait toutes les nuits. Je me donnais, je ne pouvais ouvrir ma Bible n'importe où. Il m'arrivait de versets bibliques dans tous les sens. C'était comme si la parole prenait vie, vous savez. Et à travers ça, le Seigneur me montrait qu'il n'avait jamais, il ne m'avait jamais quitté du regard. Il m'apprenait à la connaître. J'étais, mais collé au plafond quelquefois. Tellement, j'avais l'impression que le Seigneur écrivait avec moi. Je me prenais des fourris avec le Saint-Esprit. Je disais, je te mets au défi de me trouver ça dans la parole. Je disais, pour que j'ouvre ma Bible. Ah ! C'est Dieu est bon pour les jeunes convertis. Et j'ai écrit ce livre, je ne savais pas du tout ce que c'était, ce que ça deviendrait. J'ai écrit ces livres de 300 pages avec certains versets bibliques. En étant convaincu, ce serait un petit témoignage que je donnerais comme ça à deux, ou trois personnes ou que c'était pour moi-même que le Seigneur avait voulu que je l'écrive. À peine fini, d'abord, je demande au Seigneur si c'est fini. Il me répond à la parole oui. À ce moment, à coup de téléphone, tu devrais l'envoyer chez Fayard. Je fais un pic ou encore un éditeur international ? La maison à chatte quand même. Je dis bon, après tout, vous savez, j'avais essayé d'être écrivain dans ma vie. J'avais écrit trois livres, j'avais mis pendant trois ans, j'avais arpenté tous les éditeurs possibles et imaginables. Aucun n'avait voulu de mes trois livres. Heureusement pour moi, parce que c'était de la fiction, bien occulte. Et je n'avais jamais pu éditer un livre. Donc je savais quelle difficulté on avait à éditer un livre chez des grands éditeurs ou des moyens d'éditeurs ou des petits éditeurs. C'est la croix et la bannière. Ils reçoivent sur mille manuscrits qu'ils reçoivent. Il y en a un qui sort et on met en général un nom à vous répondre. Donc, cet ami m'appelle en disant « Tu veux renvoyer chez Fayard ? » Je lui reprends toi. Et hop, j'envoie chez Fayard, je l'oublie. Dans un an, je vais recevoir, on a lu votre truc. En plus, avec 500 versets bibliques, il faut être fou. Huit jours après, coup de téléphone d'Allemagne. « Bonjour, je suis le patron de telles éditions chez Fayard. Je n'ai pas lu votre livre, mais est-ce qu'on peut déjeuner ensemble ? » J'ai dit « Tiens, c'est plus jeune là. Il a dû entendre parler de mon oncle qui avait été écrivain d'Ostier de la Vigerie, c'était un nom quand même assez connu. Donc, il a envie de voir ma bobine. « Ok, on va déjeuner ensemble. » J'arrive, on déjeune. À la fin du déjeuner, on en avait parlé de tout ça. À la fin du déjeuner, il me dit « Vous savez, je n'ai pas lu votre livre, mais je l'édite. » Je regarde. C'était quand même assez inédit pour un éditeur. Et je regarde et il me dit « Mais je vais le lire. » Non, non, je vous en prie. Surtout, il ne lisez pas. Il me rappelle huit jours après, il m'a dit « Je l'ai lu et je l'édite toujours. » Le livre est sorti quelques mois après. Pendant qu'il était, parce que ça prend du temps, fabrication, pendant qu'il était en fabrication, j'avais son délit. J'étais dans une église importante, donc il y avait des gens dedans, il y avait des postes à la télévision, dans des maisons d'édition. J'avais posé une question « Comment est-ce qu'on fait pour passer ? dans des éditions comme celle de Pivot, celle de Ex Libris, etc. » Tu oublies. C'est une histoire entre amis. Tu oublies complètement. C'est impossible. On connaît bien. On est du métier. C'est de la partie. Il n'y a que les gens très connus qui passent. Ou alors, il faut vraiment être bien pistonné. Donc, tu oublies ça. Quinze jours avant que mon livre ne sorte. Donc, il ne soit fabriqué. Côte de téléphone. à mon bureau. Bonjour, Madame Tastier. Je suis le collaborateur de PPDA, Patrick Poivre d'Arcord. J'ai dit « Qui est-ce qui me veut une blague, là ? » Non, non, Madame Tastier, il s'agit de quelque chose de très sérieux. Voilà, nous faisons une émission dans quinze jours sur l'occultisme. Nous n'avons pas lu votre livre. Forcément, il n'était pas encore sorti. Mais nous vous invitons à l'émission. Vous êtes invité par Patrick Poivre d'Arcord à l'émission. Je dis ça, c'est encore un coup de Dieu. C'était un coup de Dieu. Je suis passé dans cette émission, beaucoup de chrétiens l'ont vu, ils m'en ont témoigné derrière. J'ai reçu des paquets de lettres incroyables derrière. Des gens me disaient « Je dormais à point fermé, j'avais pris des somnifères, j'étais réveillé, j'ai ouvert mon poste de télévision et puis vous aviez fini de parler mais j'ai été cogné par ce que vous vous disiez. » Non mais attendez, on est où ? On est où ? Le Seigneur a fait des trucs pas possibles dans cette émission. Il y avait une onction dans cette émission de télévision qui avait vraiment la présence du Saint-Esprit. La publicité n'a jamais pu passer. J'ai pu prêcher de l'Évangile devant 18 millions de personnes. Ça a été l'émission qui a fait le record absolu d'écoute de toutes les émissions de télévision alors qu'elle commençait à 11h30 du soir de toute l'année. Le Seigneur, il avait décidé que de m'envoyer comme un evangeliste, il démarrait assez fort. Vous savez, pendant que j'écrivais mon livre, un jour, un frère de mon église vient me trouver sur la première fois que ça m'est arrivé. Il vient me dire « Michel, j'ai reçu un message de Dieu pour toi. » Cette nuit, je l'ai écrit, je te le donne. Il me se parle du bout de papier et je le lis. Veux-tu vraiment dépendre de moi ? « Dépendre » c'était un mot que je n'aimais pas ça. Ça faisait 50 ans que je l'ai évité celui-là. Veux-tu vraiment dépendre de moi pour donner gloire à mon nom signé Jésus ? Et j'ai su que cela venait de Jésus. Je reçus ça mais vraiment comme un... Vous savez, Dieu nous propose toujours. On peut lui dire non, on peut lui dire oui. On lui dit oui avec tout ce que ça implique. On peut lui dire non, Dieu ne va pas nous aimer moins, mais on va passer à côté du plan de Dieu pour nous. Vous savez, il est dit en Jérémie 29, 19, 11, « Moi, je connais les projets que j'ai formés à votre égard. Projets de paix et non de malheur afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Dieu a des plans pour nous, il a des projets pour chacun de nous. Mais on peut rentrer dedans, on peut passer à côté. Et il n'y a qu'un moyen de rentrer dedans, c'est de lui dire oui, quel qu'en soit le prix, quoi que tu me demandes, ça n'a aucune importance. Tu m'as demandé de mourir à moi-même. Je sais que tes projets sont meilleurs que mes projets. Et quand j'ai lu ça, j'ai lu, c'était, je savais que ça venait de Dieu. J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Puis je l'ai relu. J'ai dit, « Oui, Jésus. » Et puis je l'ai relu. J'ai dit, « Oui, Jésus. » Et puis je l'ai relu cent fois. Et plus je relisais, plus ces paroles s'inscrivaient, vous savez, dans mon cœur, comme un réma. « Oui, Seigneur, je veux dépendre de toi, complètement de toi pour donner gloire à ton nom. » Après, j'en ai fait un tableau et il est toujours chez moi. Et je dis toujours, « Oui, Seigneur. » Alors le Seigneur a pris ma vie en main. Et alors il m'a envoyé devant la télévision. Puis il a commencé à m'envoyer comme évangéliste dans toute l'Europe. Puis il a commencé à m'envoyer comme évangéliste. Moi qui ne voulais plus du tout voyager, j'étais servi dans le monde entier. Et hop, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Canada, les États-Unis, les Caraïbes, l'Amérique latine, partout, dans tous les sens. Et là, il a commencé à me donner le plus beau cadeau qui soit. Parce que Dieu a vraiment des plans pour nous. Ce n'est pas seulement un plan de salut. Il veut que nous soyons des bâtisseurs de son royaume. Moi, j'avais semé la malédiction toute ma vie pendant 50 ans. Et le Seigneur, il avait effacé la dette. Il avait dit, « Maintenant, tu vas semer la bénédiction. » Et il a commencé à m'envoyer dans le monde entier pour lui amener des milliers d'âmes. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait. Mais quelle joie d'être un outil de Dieu, un instrument de Dieu, un serviteur de Dieu. Quel que soit l'endroit où on est, on peut devenir des serviteurs de Dieu. Jésus a dit qu'on était le seul de la terre. Jésus a dit qu'il faisait de nous des flammes, des lampes, des lumières que des fleuves de vie sortiraient de notre sein si on croyait en lui. Mais vous savez, les majorités des chrétiens passent à côté parce qu'ils ne donnent qu'un tout petit peu de main, mon Seigneur. Juste, je veux juste mon salut pour le reste, fichez-moi la paix. Mais vous ne savez pas à côté de quoi vous passez. Le Seigneur, il nous veut tout entier. Il veut qu'on meure à tout ce que nous étions, à toutes nos ambitions, tous nos projets parce que nos ambitions sont toujours au-dessous de ses ambitions et qu'il peut faire par nous, à travers nous. Si on accepte de lui laisser faire par nous, à travers nous, ce qu'il veut, il peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de tout ce que nous pouvons, au-delà de tout. Et je continue à dire « Oui, Seigneur, oui, Seigneur, je veux de plus en plus mourir à moi-même. Je veux de plus en plus que ce soit toi qui puisses agir à travers moi. Fais ce que tu veux. Je ne sais pas grave si tu veux m'emmener, si tu veux mourir, même si tu veux, même si tu veux que je sois persécutée, même emmenée, mais ce que tu veux, je sais de toute façon que tu ne me feras jamais faire quelque chose pour lequel tu ne me rendras pas capable. ça, c'est mon Dieu. C'est notre Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est celui que j'ai choisi de suivre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous poser la question ce soir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent donner leur vie au Seigneur ? Je vais dire vraiment la donner. C'est-à-dire la mettre toute entière sur le tel. En disant, Seigneur, peu importe, on est dans la fin des temps. Qu'importe mes plans personnels, qu'importe mes ambitions personnelles, qu'importe mes projets personnels, je t'ai donné un bout de ma vie, mais je ne me suis jamais donné entièrement à toi. Je vais être ton disciple, c'est de suivre. C'est vouloir devenir comme toi. Et comme tu as dit qu'on pouvait devenir comme toi, ce n'est pas par mes forces que je veux le devenir, mais c'est parce que je vais te laisser faire. Est-ce qu'il y en a ce soir qui veulent dire à Dieu ce oui-là ? Ce oui total. Ce oui, c'est un engagement. C'est un engagement, vous savez, Dieu est fidèle. Mais c'est un engagement, c'est le plus important engagement qu'on peut faire dans notre vie. Vous avez peut-être donné votre vie du bout du cœur au Seigneur. Vous êtes peut-être des chrétiens du dimanche, vous êtes peut-être un peu plus que ça. Mais est-ce que vous êtes vraiment devenus des gens qui sont prêts à mourir pour le Seigneur ? à lui donner tout, à mettre tout sur le vu. Ça ne veut pas dire qu'il vous prendra tout. Ça veut dire simplement que vous décidez que tout, tout, tout ce qui vous appartient lui appartient. Votre avenir, votre famille, votre travail, votre maison. C'est lui qui va devenir le patron, le vrai patron dans tous les domaines. Est-ce qu'il y en a ce soir qui sentent qu'ils doivent vraiment faire ce pas avec le Seigneur ? Si c'est votre cas, levez la main. Levez la main. Vous savez, c'est un engagement important. C'est un engagement très important. C'est une alliance très puissante avec Dieu. Vous allez vous approcher, on va prier pour vous. Vous allez le proclamer parce que c'est une alliance, on la confesse devant Dieu, devant les hommes. Et c'est un engagement. il vaut mieux que vous le fassiez dans trois jours mais que ne le faites pas à la légère. Car Dieu, lui, vous prend au mot. Amen. Alors, je vais demander à ceux qui ont levé la main et ceux qui veulent encore venir de vous avancer. On va prier pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada